Je suis content sur le point de la connaissance de la corruption, en particulier vous avez anciennement rappelé la CBPF, mais aussi la dynamique qu'ont connu les juridictions financières avec la création des CRC, mais il y aura sans doute des questions que vous avez dites. Je vais passer une dernière fois la parole à nos deux universitaires qui attendent avec beaucoup de patience. Madame Mathéry, de l'économie, directrice de l'IRIS, 15 minutes, pas plus. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je vais essayer de faire court, effectivement, et ce d'autant plus que mon propos est peut-être un petit peu décalé de ce qu'on vient d'entendre. Je m'en excuse si l'intérêt est moindre pour certains d'entre vous, d'abord parce que je suis ni juriste ni député ou ancien député, économiste, donc forcément une approche un peu différente. Venant de l'IRIS, Institut de relations internationales et stratégiques, j'ai plutôt une vision internationale de ces questions. J'ai commencé à travailler sur ce sujet de la corruption suite à une étude qui nous avait été montée, alors ce n'est pas un secret de le dire puisque ça fait un petit moment qu'elle a été rédigée, qu'elle n'était pas classifiée et qu'elle n'a pas circulé sur le rôle que pouvait avoir la corruption de l'OCDE. Normalement, la lutte contre la corruption, ce n'était pas la question posée, c'était des distorsions de concurrence qu'elle pouvait créer par rapport aux pays qui n'avaient pas signé et qui n'étaient pas particulièrement de l'OCDE et qui ne respectaient pas, qui n'avaient pas signé la convention de l'OCDE. Donc c'est par ce biais-là et c'est essentiellement sur la question de cette convention de lutte contre la corruption de l'OCDE que j'ai pu travailler sur la corruption, très peu sur la question franco-française en fait et intérieure. Donc je vais être un peu en difficulté pour donner, je ne me sens pas l'expertise de vous donner des suggestions ou recommandations à la fin de mon intervention et je laisse à mes confrères qui ont fait ça bien mieux que je ne le ferai. Il n'y a aucun doute là-dessus le soin de le faire et puis j'ai beaucoup plus travaillé sur la question des entreprises et des grandes entreprises sur les grands contrats internationaux. Peut-être pour commencer, je reviendrai sur la préhistoire parce que la préhistoire elle n'est pas si loin que ça finalement. La préhistoire c'est les années 70, les années 90, cette période où les grandes entreprises, les entreprises en général sans aucun état d'âme, quand elles négocient un contrat à l'international, versaient des pots de vin, qu'elles défalquaient immédiatement de leurs bénéfices et donc sur lesquelles elles avaient finalement des avantages fiscaux. On peut appeler ça comme ça. Et ça paraissait tout à fait normal. Alors je sais que c'est un peu moins du sujet qui nous a rassemblés cet après-midi, mais on peut imaginer combien c'était la préhistoire, pas seulement dans le monde des entreprises, c'était la préhistoire sur tous les sujets qui pouvaient être liés à la corruption. Et du coup, pourquoi je parle de cette préhistoire très rapidement ? Parce que je crois qu'il faut bien réaliser les progrès qui ont été faits en quelques décennies sur ces questions de la corruption. Que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national ou international, le monde a changé. La perception de ce sujet est radicalement différente et c'est très intéressant de le rappeler. C'est important de le rappeler. C'est important de le souligner. C'est important de s'en rendre compte. Et c'est important aussi de réfléchir à la méthode. Alors on l'a fait et nos différents intervenants l'ont très bien fait. Peut-être pour revenir sur l'OCDE et l'international, rappelez-vous dans les années 70, ce sont d'abord les Etats-Unis qui sont touchés par ce gros scandale qui impacte une entreprise de défense, dont il apparaît que des taux de vin ont systématiquement été versés sur tous les contrats dans plus de 40 pays. Et donc c'est l'opinion publique américaine qui, la première, s'alarme de ces choses-là et pousse le gouvernement à adopter le fameux FCPL, avec ensuite des pressions côté entreprise sur les distorsions de concurrence, bien évidemment, que cela pouvait entraîner. Donc les Américains, accompagnés par une ONG, c'est Transparency International, sur ces questions, va pousser à l'élaboration d'une convention à l'OCDE. Et une convention dont la méthode est particulièrement intéressante, je trouve, parce qu'il y a eu un vrai travail de pédagogie qui a été fait, d'ailleurs mené par des professeurs d'université au salle de l'OCDE pour un groupe d'experts. Le chef était un professeur d'université. Il y a eu beaucoup de travaux universitaires qui avaient été faits là-dessus, sur la façon de mener ces travaux, donc autour de différentes phases. Et je crois qu'il y a eu une véritable efficacité de cette convention, même si encore une fois, tout reste à faire. Et ça, c'est très important de me souvenir. Pourquoi ? Parce que la corruption est au cœur de tout le reste. On a parlé, on a évoqué les questions d'Argonçal, on a parlé de freud fiscale, la corruption. Et si tout ça peut encore exister, c'est parce qu'à un moment donné, il y a de la corruption. Et finalement, réussir, avancer, on n'a pas tout réussi, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais avancer sur les questions de la convention, c'est aussi à un moment donné, parvenir à avancer sur toutes ces autres questions qui sont liées et connectées à l'Argonçal. Donc, depuis, alors, quelles sont ces avancées, quelles sont ces réussites ? À mon avis, il y a trois éléments peut-être à mettre à l'actif de la lutte contre la corruption. Le premier, c'est la réussite de cette lutte à imposer dans un certain nombre de pays, et pas des moindres, des législations, des réglementations sur la lutte contre la corruption. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est pas rien. Encore une fois, la préhistoire, c'est pas si loin, c'est quelques décennies derrière nous. Et ça n'a pas été si simple que ça. Il n'a pas suffi d'une convention de l'OCDE, tout à l'heure, à la table ronde précédente, quelqu'un a évoqué rapidement le cas du Royaume-Uni. C'est un cas particulièrement intéressant, avec le Royaume-Uni, et quand il signe la convention de l'OCDE, rappelez-vous, en 1987, nous ressort une loi de 1905 pour expliquer que c'est bon, ça fait très très longtemps qu'il lutte contre ces pratiques-là. Bien évidemment, il a fallu toute l'implication à la fois de l'administration américaine, question d'aller par ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, mais également de l'OCDE jusqu'à son plus haut niveau, pour pousser les Britanniques à véritablement mettre en place cette réglementation. On a été un petit peu moins mauvais élèves, mais il a quand même fallu attendre quelques années pour que les choses évoluent, notamment au niveau français. Globalement, on peut dire que tous les pays particuliers de cette convention aujourd'hui ont une législation qui permet au moins d'entamer une lutte contre la corruption. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'ils perdent, parce que tout n'est pas satisfaisant. Le deuxième élément peut-être positif dans cette lutte, c'est l'effectivité des poursuites. Alors là aussi, je modérerai un petit peu mon propos dans quelques minutes. L'effectivité des poursuites, malgré tout, pour l'essentiel, pour ce qui concerne les grandes entreprises, aux États-Unis. Aux États-Unis, avec en particulier des amendes qui ont très fortement augmenté, mais très récemment. Très récemment, c'est-à-dire depuis 2008, 2007, 2008. Je regardais tout à l'heure, je regardais les chiffres qui sont donnés par l'OCDE. On est passé sur les sanctions imposées chaque année de 900 000 dollars en 1999 à 417 millions en 2009, donc il y avait déjà un problème notable, et à 1,2 milliard en 2013 pour tous les pays partie-prenants de la convention de l'OCDE de lutte contre la corruption. Donc les sanctions, les amendes augmentent, même s'il y a probablement encore beaucoup de progrès à faire. Par contre, et je terminerai là-dessus, par contre, il reste encore des progrès à faire sur un certain nombre de sujets. Je vous parlais tout à l'heure, à l'instant, de l'augmentation des amendes. Malgré tout, si on regarde les chiffres et le nombre de poursuites réellement engagées depuis le lancement de cette convention en 1999 à rencontre des entreprises, on est encore sur des choses presque, je vais dire, anecdotiques. On a des entreprises condamnées, alors ça se compare sur les lois de la main, j'exagérerais si je disais ça, mais en nombre extrêmement limité. On est encore loin d'un phénomène de masse et de systématisation des sanctions et des jugements rendus. Donc ça, c'est un premier élément. De ce point de vue, c'est très intéressant de noter combien la mobilisation des opinions publiques depuis une vingtaine d'années via les ONG, via les réseaux sociaux, via les médias a eu un effet démultipliant de toutes ces affaires-là. Et ça, c'est particulièrement intéressant, et en particulier pour mettre la pression sur les entreprises pour lesquelles le risque de corruption, et ça, c'est intéressant de le dire, ça ne résout pas tout, mais c'est intéressant de le dire, est un véritable risque qui est complètement intégré. Je ne sais pas s'il est assumé, mais en tout cas, il est intégré par les entreprises et il est aussi intégré par la partie prenante qui leur met de plus en plus la pression sur ces questions-là. Donc ça, c'est un vrai point positif. Alors sur le terrain politique, pour revenir un petit peu sur le terrain politique, c'est un constat. Je n'ai pas vraiment d'analyse et je n'ai pas de réponse à donner, mais sur le terrain politique, moi je constate que ce sont les démocraties émergentes qui ont fait le plus de chemin en la matière, puisque c'est quand même au Brésil, en Corée du Sud, ou dans des pays dits plutôt du Sud, qu'on est arrivé jusqu'à la destitution de leaders politiques sur des affaires de corruption. Et encore une fois, je ne permettrai pas une analyse des raisons, il faudrait aller plus profondément dans le sujet, mais très clairement, on a probablement des leçons à tirer de tout cela. Pourquoi les sanctions restent limitées sur la corruption internationale ? Pour plusieurs raisons, bien évidemment. D'abord, la raison du fait que la corruption d'agents publics internationaux, ou internationaux, sortent à la limite du global face à des systèmes juridiques qui restent nationaux. Éric Alphen a parlé tout à l'heure du parquet européen, où on pourrait imaginer au-delà d'une institution en charge d'enquête internationale. Sans ça, il est très clair qu'on aura toujours cette limite de la dimension internationale versus les enquêtes qui restent nationales. Il y a également à prendre en compte le fait que la corruption a une dimension logistique qui suppose, qui réclame des réponses horizontales larges. jusqu'à la sensibilisation. On en a un petit peu parlé à tous les niveaux de tous les publics. Et quand on a parlé de transparence, c'était également, je crois, le même sujet. Alors que nous avons encore et nous sommes encore confrontés à des organisations, et c'est, je pense qu'on est structuré aussi mentalement comme ça, à des organisations qui restent relativement poisonnées. Donc, de ce point de vue, on ne s'est donné que des réponses verticales, de hiérarchisées, ce qui est une véritable limite, une véritable lacune de nos systèmes de lutte et, pour le coup, à peu près partout dans le monde. Un autre élément qui limite l'efficacité de cette lutte, et on en a un petit peu parlé, et je rejoins tout à fait les propos qui ont été tenus, c'est la défiance vis-à-vis du politique. La défiance vis-à-vis du politique est un élément central, et c'est aussi le serpent qui se ment à la queue. C'est parce qu'il y a une défiance vis-à-vis du politique. On considère, il y a cette perception de corruption qui fait qu'il n'y a pas une crédibilité accordée aux mécanismes de lutte qui sont mis en place par ce politique, etc., etc. Donc, on est un peu dans ce cercle vicieux, et pourtant, la seule issue pour faire avancer la lutte, c'est véritablement un retour de la confiance et la fin du soutien systématique, évidemment qui est directement corrélée par une responsabilité totalement assumée du politique sur ces questions, et donc une transparence avec cette responsabilité assumée. Un autre élément questionne également, c'est le fait que c'est la difficulté qu'il y a et l'insuffisance encore de la lutte, non seulement contre la corruption passive, j'étais pas là ce matin, mais j'ai pu comprendre que vous en aviez parlé ce matin, mais aussi la corruption privée. Et encore une fois, dans une logique de changement de mentalité, de changement culturel, tous les phénomènes de corruption sont importants. Souvent, la réaction qu'on a vis-à-vis de la corruption privée, c'est-à-dire que c'est privé, c'est pas grave. Si, ça a des impacts, au même titre que la contrefaçon, ça a des impacts sur les bénéfices, donc sur la redistribution des revenus, donc, je suis économiste, on peut vous parler de la croissance économique, etc., etc., mais ça peut aussi avoir des impacts sur la qualité du produit et autres, avec toutes les conséquences et les dangers que tout cela peut présenter. Donc, au-delà de ces sanctions, le deuxième, et j'en ai trois, donc j'ai presque terminé, je crois que j'aurais tenu mon temps de parole, le deuxième, la deuxième limite, me semble-t-il, de cette lutte contre la corruption, et qui questionne aujourd'hui, c'est qu'elle est, pour des raisons assez logiques d'ailleurs, je vais pas revenir là-dessus, c'est qu'elle est un lien aujourd'hui largement cantonné uniquement aux démocraties, et au système démocratique. Alors, c'est lié au fait qu'il faut d'abord qu'on le veuille ou non pour que la lutte contre la corruption fonctionne, il faut qu'il y ait une opinion publique, il faut qu'il y ait une société civile, etc., on a beaucoup parlé de la Chine et de la lutte contre la corruption en Chine, on sait tous que c'est un instrument uniquement politique, ça n'a rien de lutte contre la corruption, c'est vraiment un instrument politique au service du pouvoir en place à un moment donné, donc on ne peut pas considérer qu'il y a véritablement quelque chose qui se mette en place dans ce pays, donc on est encore cantonné à ces démocraties, avec la limite que tout cela pose, comment pouvez-vous imaginer demain, enfin aujourd'hui ou demain, que les entreprises sont toutes devenues vertueuses, alors qu'il y a un certain nombre de grands marchés, qui de toute façon restent encore aujourd'hui largement conditionnés par de telles pratiques, la Chine n'étant pas le moins, comme bien évidemment, et je pourrais en citer d'autres. Et enfin, dernier élément, qui est très difficile à expliquer, mais je vais essayer de le faire, et que j'observe quand je regarde un petit peu ce qui se passe à l'international sur les questions de corruption, c'est les distorsions qui sont en train de poindre dans un système de moins en moins multilatéral, où chacun reprend ses droits, et le droit de faire ce qu'il veut sur certains sujets. Et un deuxième élément qui est un petit peu le corollaire de ça, alors dans les distorsions, je pensais à ceux qui n'avaient pas engagé réellement le processus de lutte contre la corruption, bien évidemment, mais il y a aussi un autre élément qui questionne ceux qui, dans ce même système de moins en moins multilatéral, n'hésitent pas à imposer, par ce qu'on appelle pour un moment l'extraterritorialité, ce qui est une dénomination un petit peu rapide, me semble-t-il, n'hésitent pas à imposer leurs propres règles. Alors dans le cas de la corruption, force est de constater que ça a plutôt été efficace, mais malgré tout, ça questionne sur le monde qui est le nôtre, sur les questions de souveraineté nationale, sur les questions des intérêts nationaux et de la défense de nos intérêts nationaux, et vers un système un peu sauvage de chacun sait ce qu'il veut, comme un peu en fonction du pouvoir dont il dispose, alors que pendant des décennies, et ça a mené à la lutte contre la corruption aussi, et ça peut solutionner un certain nombre d'autres problématiques, le système multilatéral a été un système, me semble-t-il, plus équitable. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis très heureux, en tant qu'internationaliste, de participer à cette marche, j'ai beaucoup appris, j'en remercie les organisateurs. A ce stade, je voudrais, pour ma part, et en ce qui concerne les relations internationales, revenir, rappeler une évidence, souligner deux nouveaux champs de corruption internationale, et discuter d'une proposition, la création d'une juridiction internationale ad hoc, en la matière. Alors, une évidence pour commencer sur l'absence de définition opérationnelle de ce qui peut être constitutif de corruption dans les relations interrétatives. Parce que si on s'arrête à l'article 2 de la Convention sur la corruption, avec le cas du Conseil de l'Europe, et qu'on entend par corruption, je cite, le fait de solliciter, d'offrir, de donner un avantage induit qui affecte l'exercice normal d'une fonction, alors, il me semble que bien des agissements, bien des comportements dans les relations internationales pourraient être qualifiés de corruption. Et comme l'affirmait déjà l'un des inventeurs de la géopolitique, Nicolas Spickman, personne n'a encore inventé une manière d'influencer les comportements humains qui ne soient pas une variante. fait contre des méthodes que sont la persuasion, le troc ou la force. Et la corruption, en tout cas, ce qu'on peut, quel effet de corruption, la taux sensu, est souvent un bon moyen de persuasion entre acteurs internationaux. Le devoir d'exemplarité, la propité, la vertu qu'on évoquait ce matin, trouvent vite leurs limites dans l'ordre international. Simplement déjà parce qu'il y a très peu de règles universellement applicables. On a cité la Convention de Merida, mais c'est tout ce qu'on peut citer en réalité. Dès lors qu'on sort du cadre européen, et encore. Donc, l'exercice de la puissance passe donc toujours par des mesures incitatives qui comprennent des prestations compensatoires, matérielles ou non, que peut concéder un État, un autre acteur des relations internationales, si celui-ci accepte d'accéder à une demande particulière. La plupart du temps, l'avantage proposé consiste en des facilités économiques, prêts, dons, accès à un marché, une ressource, etc. Mais aussi parfois des prestations directes, construction d'une piste d'aéroport, etc. Un exemple, Washington. Entre 2002 et 2006, les États-Unis ont acheté, en quelque sorte, le consentement d'État à ce qu'ils acceptent de conclure des accords bilatéraux, alors qu'ils n'avaient aucun intérêt immédiat à le faire, qui viendraient protéger les ressortissants américains de toutes poursuites devant une juridiction pénale internationale, dans l'espèce la Cour pénale internationale. 103 accords bilatéraux conclus, avec en échange tantôt une aide militaire exceptionnelle, l'Ougandin, tantôt la construction d'une piste d'aéroport pour un État archipélagique, etc. C'est une série de prestations compensatoires. Alors, la citation concerne des passes par des cadeaux étatiques, mais elle peut aussi viser des intermédiaires privés et s'adresser discrètement à des personnalités de l'État cible, élus, diplomates, angelières, artistes, journalistes. Et en échange de voyages, de cadeaux, d'investissements, de diverses prestations, ces personnalités sont censées défendre, valoriser les intérêts de leurs généreux donateurs. Et on est obligé de penser ici à la diplomatie du caviar, qu'on appelle la diplomatie du caviar, mise en œuvre par l'Azerbaïdjan. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure, on a deux exemples. Je vais s'interroger d'ailleurs pourquoi l'UNESCO a organisé une exposition à l'Azerbaïdjan, terre de tolérance, quand on sait ce qui se passe, et quand on sait, les modalités sont lesquelles un très proche d'un responsable élevé de l'UNESCO a touché des consultances de la part de l'État. C'est une autre affaire. Au-delà de ce rappel, cette évidence et cet équilibre, je voudrais maintenant en revenir sur deux domaines des relations internationales dans lesquels certaines pratiques de corruption semblent prospérer. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale et la justice pénale internationale. D'abord, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, puisque certaines positions à l'ONU sont susceptibles d'être particulièrement sollicitées pour permettre la réalisation de projets en contrepartie de commissions davantage induites. Je pense d'abord aux personnes élues à la tête d'un organe de l'ONU. On sait, par exemple, qu'un ancien président de l'Assemblée Générale a été accusé de corruption et la justice américaine a ainsi reproché à John H., ambassadeur d'Antigua, mais aussi président de l'Assemblée Générale, d'avoir accepté entre 2011 et 2014 des costumes sur mesure, de montres Rolex, un 4K, 200 000 dollars, en provenance d'un groupe qui comptait notamment sur lui pour faciliter un projet de centre de conférence sponsorisé par l'ONU et qui ouvrirait à Macaoult. John H. est cependant, désolé, décédé, avant que la procédure américaine à l'Assemblée Générale. Je pense ensuite aux États qui accèdent à une position privilégiée au sein de l'ONU. Évidemment, celle de membres non permanents du Conseil de sécurité. Vous savez que cet organe d'extra est la pièce maîtresse de l'ONU en raison des attributions, de sa composition. Les voix des dix membres non permanents du Conseil qui sont élus par l'Assemblée Générale, pour un mandat de deux ans, sont souvent décisives pour atteindre la majorité qualifiée nécessaire à ce qu'un projet de résolution soit adopté neuf voix sur quinze. Deux économistes d'Harvard ont montré que les membres non permanents du Conseil de sécurité, principalement des pays en voie de développement, pas seulement, principalement, obtenaient en moyenne 59% d'aide supplémentaire de la part des États-Unis durant leur mandat. Et durant leur mandat, seulement. Bien sûr, l'enjeu ici, c'est de peser sur les votes de ces États, notamment lorsque des projets de résolution très contestés sont avancés, comme en 2003, lorsque les États-Unis cherchaient un titre juridique à leur aventure militaire en Irak. Pourtant, les membres du Conseil de sécurité sont censés voter selon ce qui leur semble le plus adapté pour promouvoir la paix et la sécurité internationale, non selon les aides personnelles qu'on peut leur promettre. Enfin, au-delà des postes et des statuts, la mise en oeuvre même de plusieurs programmes des Nations Unies a pu être entachée de graves actes de corruption, en tout cas ce qu'on qualifie en interne, en droit interne de corruption. Les deux affaires sont ici significatives, l'affaire pétrole contre nourriture et le cas plus récent des OMP, certaines opérations de maintien de la paix en cours à Haïti et en RDC. Un mot sur chaque. Sur le programme pétrole contre nourriture, pour mémoire, il avait été mis en place en 1996 par les Nations Unies dans le but d'assouplir un embargo économique imposé à l'Irak à la suite de l'invasion du Corée. Le régime irakien était autorisé à vendre du pétrole à des entreprises étrangères afin d'acquérir des produits premiers nécessités. Simplement, en pratique, seules les firmes qui acceptaient de s'acquitter de 10% supplémentaires par des voies parallèles, valises d'argent, liquides, remis dans des ambassades, etc., ont pu continuer à acheter du pétrole à l'Irak et obtenir des marchés et publics. Ces pratiques ont fini par être dénoncées par une commission rationnelle onusienne, dirigée par un américain, la commission Volcker, qui a identifié les mécanismes de prélèvement, de détournement utilisés et les entreprises et intermédiaires étaient impliquées. En France, la Cour d'appel de Paris, en 2016, a déclaré coupable l'ensemble des prévenus poursuivis, le groupe Total, mais aussi deux diplomates français à la retraite au moment des fées reprochées, mais quand même, en considérant comme caractérisé le délit de corruption active d'agents publics étrangers. Et la Cour de cassation, très récemment, a approuvé le raisonnement de la Cour d'appel, qui se fait en matière d'ADS. Dans un arrêt du 14 mars dernier, pétrole contre nourriture. Un mot sur une affaire plus récente, celle qui implique des membres d'opérations de maintien de la paix en Haïti ou en RDC. Il faut dire que depuis la fin de la guerre froide, les opérations de maintien de la paix se sont considérablement développées. Il y a 100 000 casques plus aujourd'hui qui sont déployés sur le terrain, souvent par nature dans des états défaillants, et un certain nombre sont impliqués dans des pots de vin, dans la plantation de marché, voire dans de l'exploitation sexuelle. C'est le cas de la Ministère, un certain nombre de la Ministère à Haïti. Il y a des enquêtes internes qui sont en cours. Voilà pour le champ du maintien d'appel à la sécurité internationale. Un mot après-là pour l'autre champ, il me semble que le phénomène de corruption prospère la justice pénale internationale, en particulier la Cour pénale internationale qui se passe devant la CPI. Deux affaires. D'abord, le procès de l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Danba, qui apparaît à ses révélateurs, puisque c'est un des rares accusés à disposer de fonds considérables. La CPI, là, condamnie la Cour pénale internationale, condamné Jean-Pierre Danba en 2016 à 18 ans, dans ses honnements, pour sa responsabilité en tant que super hiérarchique dans plusieurs crimes de guerre et qu'une courte d'humanité connue dans la République 154-2002-2003. Très vite. L'accusation s'est rendue compte que certains témoins avaient été approchés par la défense, par Jean-Pierre Danba, pour revenir sur leur déclaration contre des dons ou des avantages divers. Et un procès dans le procès a donc été ouvert pour acte de corruption et de supportation de démoins dans l'affaire principale. Jean-Pierre Danba lui-même, son conseil principal, un autre membre de la défense, un député du MLC, proche de Danba, et un témoin ont ainsi été condamnés pour atteindre l'administration de la justice par la CBI. 14 témoins de la défense avaient été approchés et leur proposaient des dons, des cadeaux, je cite, en échange de faux témoignages. On a pu ainsi promettre aux témoins des deux jusqu'à 10 millions de francs CFA à une aide à la réinstallation en Europe en échange d'une fausse déclaration. Pire, les accusés ont su que la cour s'intéressait à leur démarche, à leur tentative de corruption. Ils ont alors proposé de l'argent aux témoins pour qu'ils faussent l'enquête ouverte. On a donc aussi corrompu pour fragiliser l'enquête sur la corruption. Deuxième affaire sur la justice clé internationale, celle qui concerne le comportement du premier procureur de l'acte, l'argentin Luis Moreno-Campo, bien sûr, qui pourtant, lui, s'était engagé dans son parcours contre un combat contre la corruption. Donc voilà, l'étude des 40 000 documents confidentiels, les secrets de la cour, analysés par Mediapart et par d'autres, ont montré que Luis Moreno-Campo, avec les intermédiaires, avait rémunéré des agents de la cour, aujourd'hui en poste, pour qu'ils puissent promouvoir la cause des yézidis, une minorité confessionnelle venant située par l'État islamique en Irak. Et la procureure actuelle de la cour, ancienne adjointe de Luis Moreno-Campo, a manuvert une enquête interne et a suspendu les deux agents en cause. On verra où ça nous mène, mais enfin, ce sont des faits particulièrement graves ici qui ont été avancés. Voilà, en définitive, et au-delà de ces deux domaines, on voit bien comment la corruption se développe en parallèle à la mondialisation économique ou politique. Elle est, à un moment donné, le côté sombre, comme le rappelait ce matin Marcel Gaucher. Et je parle sous contrôle, mais plus des deux tiers des 180 États, appréciés par Transparency et Internationale, ne tiennent pas la moyenne aux différents indices mesurant l'état de la corruption chez eux. Et on constate clairement une corrélation entre les États les plus corromptus et les États les plus oppresseurs en matière de violation de manquement aux droits fondamentaux. La corruption menace donc la stabilité, la prospérité, la sécurité des nombreux États. Et d'ailleurs, elle est dénoncée, et on retrouve ses motifs dans les manifestations qu'on l'a eues en Ukraine, en 2014, aussi en Égypte, depuis, bon, on ne sert à pas de facteur d'instabilité, y compris, bon, de lien avec la grande humanité, aujourd'hui au Mexique, au Venezuela, avec tout ce qui est la langue et affaire de drogue. Simplement, on l'a vu, et je terminerai sur ce point, il est très difficile pour la justice d'enquêter sur ces fraudes de grande ampleur en raison des procédés et en raison des personnes impliquées. D'abord, les procédés, puisque le circuit de corruption renvoie à des montages dans plusieurs États qu'il faut détricoter. C'est peut-être un petit peu plus simple, il y a moins d'intermédiaires aujourd'hui qu'il y en avait autrefois. Enfin, l'entraide judiciaire internationale est toujours ici complexe, délicate, chronophage, et ne présentant pas toujours des résultats à la hauteur des enjeux. En second lieu, la grande corruption, ce qu'on appelle la grande corruption, elle implique souvent les plus hautes dirigeants de certains gouvernements et l'immunité à laquelle ils ont droit peut freiner, sinon empêcher les procédures judiciaires engagées. L'immunité personnelle ou l'immunité fonctionnelle, et c'est un débat juridique, un tour de cassation en France, vous savez, considéré qu'une immunité de vice-président de la Guinée équatoriale était simplement fonctionnelle, ce n'est pas du tout, à mon avis, l'état de droit positif en droit international, ce n'est pas non plus évidemment qu'on a dit la Guinée équatoriale, et aujourd'hui il y a une affaire devant la Cour internationale de justice qui oppose la France et la Guinée équatoriale. Dans ces conditions, entre autres mesures recommandées, on parle depuis quelques années, à partir des travaux du juge américain Mark Roth, de la création d'un tribunal international contre la corruption, proposition d'ailleurs approuvée par le Haut Comité des Nations Unies au droit de l'homme, et soutenue par de nombreuses ONG, et je prends par transparence. Alors, ce n'est pas parce que ça ne se fera jamais qu'il ne faut pas en parler. C'est quoi cette proposition ? Ce serait de construire une juridiction sur le modèle finalement de la Cour pélin internationale, c'est-à-dire avec une définition matérielle assez restrictive, avec un principe de complémentarité, les tribunaux à la DOC n'aurait vocation à enquêter et à poursuivre que si les juridictions normalement compétentes sont défaillantes, avec aussi tout un système de protection, des témoins et des lanceurs d'alerte. Et on pourrait imaginer, on a parlé des ennemis de la Banque mondiale, de conditionner certaines aides à la ratification du protocole qui viendrait instituer une telle juridiction à DOC. Ça pourrait d'ailleurs être un protocole additionnel à la Convention de Merida. Encore une fois, cette proposition, elle est certainement prématurée. On regarde la cristallisation encore difficile, partielle des mesures anti-corruption dans les droits nationaux. Elle est donc certainement aussi irréaliste au regard de la crise actuelle du multilatéralisme, c'est indéliable, des enjeux de définition du coup aussi d'une telle institution. Mais bon, il n'est pas interdit d'espérer les arguments qu'on oppose à ce projet. On les entendait aussi dans les années 90 quand on parlait de ce projet, de première juridiction pélin internationale permanente. Et finalement, la Cour pélin internationale a réussi à être créée. Alors, il faudra certainement attendre un autre scandale, un scandale de trop pour cette proposition de votre peuple, c'est souvent après un chaos finalement qu'on a un petit peu de structuration de l'ordre international. C'est le cas dans l'aventure des juridictions pélin internationales. Peut-être ce sera aussi le cas pour, on va dire, de lutte international contre la corruption. Merci beaucoup. Merci infiniment pour nous avoir rappelé qu'il y a vraiment un peu de questions. sur les questions de l'artiste de Gauche. Ce matin, on est aussi à viser que vous avez le petit, évidemment, que c'est le paradis à côté. C'est un tableau de prégnant. Et en même temps, le tableau de prégnant qui touche la situation internationale. Donc là, nous sommes touchés aussi. Merci beaucoup, vraiment. Il est 6h30. On a peut-être le temps d'une de questions. Je ne vais pas entendre que je vais faire plus tard sur la corruption de l'artiste. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Merci. Merci.